Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'entretien du pommeau de douche géothermal modèle ECO et sur le changement de sa cartouche. Nous allons maintenant voir les étapes pour entretenir votre pommeau de douche modèle ECO. Donc, commencez par dévisser la tête du pommeau de douche, ensuite enlevez le joint d'étanchéité, puis poussez vers le haut pour détacher la plaque en linox qui possède 492 micropores hexagonaux de son support. Dans notre cas, nous commençons par nettoyer la plaque en linox avec un peu de vinaigre blanc pour éliminer le calcaire. Pour réaliser cette opération, prenez tout simplement un bol du vinaigre blanc et une brosse à dents usagée. Commencez par mettre un fond de vinaigre blanc dans votre bol, puis laissez tremper la plaque à l'intérieur du bol pendant une dizaine de minutes. Ensuite, prenez votre brosse à dents usagée et frottez les pores de la plaque pour enlever les impuretés qui sont restées bloquées. Dans ce compartiment blanc, vous avez la possibilité de rajouter des céramiques pour améliorer la purification de l'eau. A noter que ce compartiment est vide lors de l'achat du pommeau de douche modèle ECO. Dans notre cas, nous avons combiné les trois céramiques, les billes rouges de tourmaline, les billes noires de germanium et les billes blanches antibactériennes. Pour bénéficier d'un maximum de leurs bienfaits. Ce n'est pas une obligation de rajouter des céramiques dans ce compartiment blanc, ce n'est qu'une option. Commencez par enlever les billes de céramique usagées qui se changent tous les deux ans. Pour enlever le calcaire présent dans le compartiment blanc, plongez-le avec son couvercle dans le bol qui contient un fond de vinaigre blanc. Ensuite, reprenez votre brosse à dents usagée et frottez la surface extérieure et intérieure du compartiment pour bien enlever les impuretés. Une fois que vous avez laissé tremper la plaque dans le vinaigre blanc pendant une dizaine de minutes, vous pouvez la retirer. Petit aparté, dans cette vidéo, nous combinons les trois céramiques ensemble. Mais vous pouvez très bien ne mettre aucune céramique dans ce compartiment ou une seule céramique. Dans notre cas, prenez vos nouvelles recharges de céramique et répartissez-les d'égal à égal dans le compartiment blanc. Une fois que toutes ces étapes ont été faites, il ne vous reste plus qu'à remonter la tête du pommeau de douche. Commencez par replacer le compartiment blanc dans la tête du pommeau. Ensuite, remettez la plaque en inox micro-perforée qui se positionne sur son support avec son joint d'étanchéité. Vérifiez bien que le joint soit bien placé pour éviter les fuites d'eau. Et pour finir, revissez le tout. Pour procéder au changement de la cartouche, dévisez le pied du pommeau. Retirez donc la cartouche usagée. Ensuite, placez la nouvelle cartouche, en notant bien que les cristaux verts de zéolithe doivent toujours être vers le haut. Revissez le pied du pommeau de douche. Et pour finir, vissez le pommeau au flexible de douche. Le pommeau est ainsi bien installé et il ne vous reste plus qu'à prendre une bonne douche. Le pommeau est ainsi bien installé et le pommeau de douche. Sous-titrage ST' 501